Ça va beaucoup mieux grâce au docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, hier matin, on était tous là après la matinale, on va raconter un peu les coulisses, et on regardait les passations de pouvoir des ministres qui se succédaient. On a tous été frappés par une chose, ceux qui s'en allaient avaient blanchi. Visiblement, se faire des cheveux blancs, Jimmy, c'est pas seulement une expression. Oui, et on va essayer d'abord de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des cheveux blancs en vieillissant. À la base de vos cheveux, vous avez des cellules spécialisées qu'on appelle des mélanocytes. Ces mélanocytes vont produire de la mélanine. La mélanine, vous le savez, c'est le pigment responsable de la couleur des cheveux. Avec le temps, donc en vieillissant, on va épuiser ce stock de mélanocytes, on va donc produire moins de mélanine, et c'est comme ça qu'on a des cheveux blancs. Mais en la matière, on n'est pas tous égaux. Non, complètement. Alors le facteur le plus déterminant dans l'apparition des cheveux blancs, en fait, c'est la génétique. L'âge auquel les cheveux commencent à devenir blancs est en grande partie hérité. Si vos parents ont eu des cheveux blancs très tôt, il y a de fortes chances pour que vous suiviez exactement le même chemin. Sauf que dans le cas des ministres, évidemment, hier, on disait que le stress doit quand même jouer un sacré rôle. Complètement, pour plusieurs raisons. Alors quand vous êtes très stressé, votre organisme va produire de l'adrénaline. Le problème, c'est que cette adrénaline, elle va surstimuler les mélanocytes qui vont rapidement s'épuiser. En clair, sous l'effet du stress, vous allez épuiser toute votre réserve de cellules qui vont produire la couleur du cheveu, d'où l'expression « se faire des cheveux blancs ». Bon, et j'imagine que si le stress a un impact sur les cheveux, il a un impact sur tout notre corps. Oui, alors je ne vais pas plaindre les politiques non plus, mais effectivement, on l'a vu d'ailleurs avec le coup de vieux que s'est pris Gabriel Attal en quelques mois à Matignon. Lorsque vous subissez trop de stress, vous allez produire beaucoup plus de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et il va s'attaquer à la matrice de collagène qui constitue le socle de votre peau. Moins de collagène, c'est donc moins d'élasticité de la peau. Et c'est comme ça que le stress peut aussi favoriser l'apparition des rides. Donc vous l'aurez compris, le stress est vraiment délétère sur la santé. Et d'ailleurs, ça détermine aussi l'espérance de vie de nos cellules. Plus vous êtes stressé, plus vos cellules vont se détruire rapidement. Moi, juste d'un mot, le collagène, on peut le prendre en mangeant. C'est la grande question. Je veux que vous fassiez une chronique absolument là-dessus. On en parlera parce qu'il y a des choses à dire, parce que ça coûte très cher. Mais ce n'est pas forcément très efficace. J'ai l'impression que Gabriel, il est assez détendu. Il a assez de petits cheveux blancs là. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.